Aujourd'hui on attaque Lady Sia. Il est écrit, seul Pierre 2 peut faire une blague sur la chanteuse. Lady Sia est un RPG jeu de plateforme développé par RFX Interactive qui ont fait tout ce beau monde. Oui ça fait beaucoup de gens, sorti sur GBA en 2001, et Cocorico c'est un jeu français. T'avais pas dit que t'avais pas la GBA toi ? Sauf que le Game Boy Player existe. Mais dis donc, c'est quoi le Game Boy Player ? Pourquoi faire un monologue sur quelque chose que tout le monde connait ? Par contre, merci Nintendo de faire des boîtes en carton qui se cassent super facilement, ainsi que des cartouches toutes petites. Parce qu'à la limite de la Nintendo 64 ou de la Mega Drive, ça passe. La Game Boy, on est déjà passé sous le stade de l'incompétence, mais la GBA là... Et encore, dans le futur, il se peut que je sois amené à vous présenter des cartouches de DS. Quel plaisir ! Bon, commençons ! Le jeu commence par un... fondu noir. Par contre, c'est vraiment la mort cette intro. Il n'y a même pas de musique, on dirait vraiment que ça a été rajouté à la fin. Même moi, je mets une musique de fond lorsque je fais défiler du texte blanc sur un fond noir. Ce jeu nous explique que, bla bla bla, un méchant sorcier nommé Onymen a envahi ton royaume, et que donc, bla bla bla, tu dois aller le battre. Attends, mais il n'a pas été fait par Square Enix ! Non, en vrai, t'as le monde qui est divisé en plusieurs continents. Hathor, le royaume des humains. Hathor ! Ça fait beaucoup, là ! Le royaume magique de Myriade, dirigé par notre héroïne du jour. Et Kalig... Hulah ! Oh ! Mais aussi Kalig, le royaume des Tsoas. Et en gros, le méchant sorcier pas beau Onymen a créé des créatures mi-hommes, mi-animaux, qui s'appellent les Tsoas. Tsoas ! Ils envahissent tout le Tintouin, et seul Sia veut les repousser pour pas qu'ils rentrent dans ses frontières. Notre histoire commence alors qu'elle était en réunion avec les chefs de chaque partie de son royaume. D'ailleurs, quand elle leur parle, elle fait une tête super chelou. Et elle est plutôt vénère lorsqu'elle tape du poing. Quoi que j'essaie de taper du poing et c'est méga dur ! Elle se barre de sa réunion pour voir arriver les flottes ennemies, mais c'était un guet-apens. Dér'à la somme, Sia se fait emprisonner, et c'est la fin de Lady Sia qui finit par pourrer en prison. Bon, ok, ça va. Elle est juste sauvée par Jean Random encapuchonné level 28 sur Dofus. Lady Sia est un RPG, et qui dit RPG, dit... Mais d'où viennent toutes ces voix ? Au début, on a une épée en fer, et dans les premiers niveaux, on doit récupérer notre épée familiale verte, et une bague magique. Merci beaucoup, maître ! Bref, tu termines le premier niveau, et tu sauves un oiseau qui était prévu pour être dégusté. Par contre, le dialogue n'a aucun sens. L'oiseau ne lui répond pas, donc elle en déduit qu'il est consentant. Pour la suite, j'ai rien à dire, hormis que le niveau 4 est une torture. Visuellement, le fond avec les nuages est plutôt sympa, mais il fait extrêmement mal. On dirait carrément du Cool Spot. Auditivement, cette musique est insupportable, on dirait à la limite que ça vient d'un jeu bootleg NES chinois. Et en fait, c'est le niveau qui récapitule tout ce qui ne va pas dans le jeu. Genre les plateformes sont à moitié visibles, dues à la faible distance d'affichage. Mais il y a aussi des petites plateformes, sauf que Lady Sia glisse. Et donc, tu fais du à peu près, et souvent tu meurs. Et en plus, dans le niveau, il y a une espèce de phase de shoot them up, mais sans le shoot. Donc en gros, tu dois juste éviter les ennemis. Fun ! Le boss, quant à lui, n'a pas beaucoup de sens. Et j'ai pas compris ce que j'ai fait pour le battre. En tout cas, il se rend, et c'était un pélican ! Donc après, c'est des niveaux un peu spéciaux, parce que, en plus du stage en lui-même, t'as à la fin un boss qui représente l'un des amiraux de Sia. Et non pas amirose, moi ! Ta gueule ! Une fois battu, ils te disent que tu peux utiliser un pouvoir grâce à une combinaison de touches, sauf que ça marche pas ! Et donc, t'as juste l'air d'être un débile devant ta console ! Hello darkness, my old friend ! Non mais ça, c'est juste parce que t'es déficient. En vrai, il marche très bien. C'est juste que, bon, on va dire que pour la suite, on le savait pas, et donc qu'il ne marche pas. Le boss de faim du deuxième monde, c'est un morse qui a faim. Il veut te manger ! Ah, pauvre petite huître trop curieuse ! Par contre, c'est quoi ce monde où tout le monde veut manger tout le monde ? On dirait Twitter ! Et pour le battre, Sia doit devenir plus forte ! Et donc, elle évolue via un laser. Dieu, c'est toi ? I'm a fire in the laser ! D'ailleurs, d'après le manuel, cette forme s'appelle la forme Bigfoot. Par contre, c'est ou pas le truc ! La manière de le battre est un peu chelou, et au début, j'avais pas vraiment compris. Genre, faut taper le sol, en sautant, puis en appuyant sur bas, histoire de fragiliser la glace, et pousser le morse pour qu'il y tombe. Puis, on arrive dans le royaume de Sia, qui commence par la forêt des elfes, qui a de super jolis décors. Sauf que, comme dans Spirou, on t'agresse avec des noix. Et aussi, il y a des plantes carnivores qui te bouffent comme dans DuckTales. Après, t'as le niveau Gremlins, qui est l'un des pires niveaux, parce qu'il y a des énigmes, que tu comprends pas, et t'y arrives au pif, puis il y a un train de la mine, sauf que c'est pas celui de Donkey Kong Country ou celui des Schtroumpfs ! Laisse un putain de Sonic sous cocaïne ! J'vous jure, c'est de l'ultra instinct à ce niveau-là ! J'ai utilisé mon logiciel de montage pour calculer le moment où le bouton A apparaît, et quand il disparaît. Donc en gros, quand tu meurs, il se passe 0,341 secondes ! Même en étant prévenu, c'est déjà dur, donc imaginer comme ça d'un coup ! Et à la fin, petite cerise sur le gâteau ! A la fin du niveau, si tu actionnes sur le rivier que rien ne t'indique de ne pas actionner, la musique va se couper, mais le jeu va continuer à marcher. Sauf qu'on ne pourra plus terminer le niveau, donc on a softlock le jeu. Voilà, c'est tout. Je passe quelques niveaux aux Zeph, et on arrive à une bosse renarde, qui en première phase te balance des boules d'énergie, en deuxième phase, elle t'envoie, je sais pas trop ce que c'est, des chiens, des coyotes ou des chacals. On peut dire qu'elle a d'être ça, chacal. Puis elle tourbillonne, et là tu peux la frapper. Petit conseil, puisque ce boss c'est pas facile et plutôt long. Pour éviter les chacals, regardez-la un tout petit peu, puis allez directement à gauche, elle n'en enverra au pire 2 et au mieux 0. Essayez de garder au moins 2 PV pour la fin, car la dernière phase est rapide, mais elle lance sa boule sur l'axe Y au lieu de l'axe X, et c'est quasi impossible à éviter. Et si vous vous faites chier, il existe un bug, ou si vous appuyez sur R quand vous tombez, l'Aïdicia va glisser et c'est plutôt marrant. Et en plus, dans cette pause, Sia n'a plus de pupilles donc. Elle est la nuit. Une fois Belle-Marienne vaincue, on arrive sur la terre des Tsoas. A partir de maintenant, les niveaux deviennent vraiment pas faciles. Dame Sia, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le premier est un village de tortues, avec des maisons faites en tortues. C'est un peu glauque. Le deuxième niveau, c'est un vieux port, mais ici, les marins n'y chantent pas, parce que c'est un niveau super labyrinthique, malgré le fait qu'il y ait quelques bonnes idées. Comme ce passage secret dans lequel je suis rentré sans faire exprès. Comment c'est à m'ennuyer avec le port ? Après, c'est le chant de bataille, avec de belles animations lorsqu'on coupe la corde des catapultes. Par contre, je sais pas comment éviter les arcs électriques, donc je me fais violence. Et puis il y a des singes qui te poursuivent quand dans le clip de Faudel, où ils ont volé cette blague, et pour t'en débarrasser, tu dois les faire exploser. Bref, on arrive au château et lui est vraiment dur. Méga labyrinthique, avec tous les ennemis casse-couilles de l'aventure. Genre les loups fans de Berserk, ou ces écureuils albinos qui tirent à l'arc, comme ces mecs dans Aladin. Sauf qu'ici, les flèches te touchent même si t'es hors champ. Donc des fois tu meurs, tu sais pas pourquoi. Et puis tu te rends compte qu'un petit pixel t'a touché sur la bordure de l'écran. Et la musique du niveau est supra-agressive. Puis on arrive à Onymen, le boss final qui sur la map ressemble à Hellboy qui danserait la Lambada. Mais on se retrouve plus devant sa souris de Naruto. Alors il est simple, mais bizarre. En gros, il te rétrécit ce qui te fait pixeliser. Ensuite tu dois buter les rats, un bloc de pierre te tombe dessus, et tu dois foncer dessus pour le mettre au milieu et frapper le boss. Ce qui est méga pas intuitif. Genre, un bloc de pierre te tombe dessus. Tu sautes dessus et tu frappes le boss. Tu le mets pas au milieu de la salle, grâce à une commande jamais utilisée avant. Et une fois que tu l'as battu, il te balance des boules électriques. Et pour les éviter, t'as juste à te mettre en dessous de lui. Voilà, ceci cinq fois, et le boss était trop facile. Mais je comprends pas parce qu'au cinquième coup, tu vois, il commence à changer de forme, mais t'as pas le temps de le voir. Il est coupé par une cinématique qui te dit juste les Tsoha sont partis grâce à Lady Sia. Vous êtes un winner ! J'ai réussi à le recréer et il est méga stylé. Genre, tu m'aurais mis une vraie phase de shoot'em up avec lui, ça aurait été trop bien. Puis Lady Sia fait ça avec un feu d'artifice et on revoit le mec encapuchonné, mais on n'en sait pas plus sur lui. Il part juste gouverner les Tsohas au nom de Sia. Une fin super. Et bah dis donc, ce jeu, j'ai en même temps adoré, galéré et rien compris. Le gameplay est pas folichon. Les sauts sont très hésitants et Sia est une savonnette, donc ça n'aide pas. C'est un style graphique assez sympa avec des fois de très jolis décors. Et cette scène de début qui pète la classe. Mais aussi les animations lorsque tu tues les ennemis qui sont bizarrement extrêmement drôles. Ok, alors je note ça sur la liste de pourquoi est-ce que tu iras en enfer ? La musique est globalement oubliable. Il y a de très bons thèmes, mais des fois ça fait aussi mal que de la méga drive. Mais il y a aussi la façon dont il faut battre les boss. C'est clairement pas intuitif. Ça te demande des techniques, d'une forme que tu ne connais pas et dont on ne t'apprend pas comment l'utiliser. Ah oui, et petit détail minime, mais les boss ne sont pas nommés. À part les trois amis Rotsia et le boss de fin, ils ont des noms de valises. Les mecs sont pas foulés, c'est genre le Morse, la Dame Renarde, le Pélican. J'ai envie de dire, malheureusement, il est assez court. En une après-midi, 3, 4, peut-être 5 heures si vous êtes nuls, il est plié. Mais c'est vraiment secondaire, le jeu est vraiment bon. Certes, c'est un jeu de plateforme tout à fait classique, mais certains éléments comme le fait de libérer des personnes qui ont été ligotées, c'était plutôt précurseur. 10 ans avant Mighty Switch Force, on peut dire que ce jeu a été sous-coté à tort. Après ce premier volet tout à fait sympa, RFX se sont mis à bosser sur une suite de jeux avec les produits Lady Sia 3D et Lady Sia 2 Sword of Sia. Le premier était prévu sur Gamecube et PS2, mais fut annulé parce que les devs ne savaient pas comment retranscrire le gameplay et l'ambiance dans un monde 3D. Et le deuxième était fini à 100%, approuvé par Nintendo, mais n'est jamais sorti parce que RFX a fermé peu après. Vous me connaissez, j'aime bien fouiner, donc j'ai contacté un dev qui était graphiste à l'époque et donc qui possède un dev kit de Lady Sia 2. J'ai fait des pieds et des mains pour en avoir un ou même si ce n'est une ROM, mais le mec ne voulait pas. Ha ha, quel gratteur ! Mais suite à ma demande, il a fait un article qui répertorie beaucoup de choses sur cette suite. Je vous invite donc à aller le lire parce que juste faire du Wikipédia, ça ne me ressemble pas. Bref, le premier était vraiment super, je vous conseille vraiment de le tester, même sur émulateur ou quoi parce qu'il vaut vraiment le coup. Et en plus, on peut frapper les furies ! Quatre ans ! Ça se fête ! Non !